Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on est en mode théorie réaction live et on va enfin se pencher sur le cas de Kawaki, ce personnage qu'on a déjà tous découvert dans le manga de Boruto, il arrive très prochainement dans l'anime, c'est un personnage qu'on peut considérer comme le fils adoptif de Naruto Uzumaki et avant d'émettre ma théorie comme quoi Kawaki serait le prochain réceptacle de Kyuubi, on va tout simplement réagir et découvrir ensemble à cette fan animation signée ESV Production avec un Naruto qui présente Kurama à Kawaki, on est parti, enjoy ! C'est vrai qu'il est badass quand même Kawaki hein, kaka-kaka-waki ! ... ... ... C'est un peu chouqué, le gamin. Ah ! C'était un bon counter ! Il y a un peu plus loin, mais il y a eu un coup de couloir. Ah, donc il lui présente un nouveau membre de sa famille. C'est vrai que tu as une chakras avec toi. Ah, Kyuubi il est pas trop chaud, il voit un petit peu le mal en ce garçon. Mais Naruto se voit à travers ce gamin. Bon, bah voilà, ça fut court, mais on va pouvoir planter le décor avec un Naruto qui présente Kurama, Kurama à Kawaki. Bon, déjà au niveau de la représentation de Kurama avec Kawaki dans cette fan animation, et bien on ne l'a pas eu dans le manga puisque Kawaki va découvrir par lui-même Kurama pendant que Naruto dort. Et d'ailleurs, toutes ces explications que Kurama va donner à Kawaki par rapport à Naruto, donc ça c'est largement officiel, c'est dans les scans. On a un Kawaki qui découvre que Naruto pour devenir le plus fort entre guillemets, le septième Okage, et bien il en a bavé, il en a chié et que, que ça soit lui ou Naruto, et bien il se ressemble énormément par rapport à leur passé puisque tous deux, et bien ont toujours été seuls et tous deux ont toujours été rejetés. Et pendant tout ce chapitre où on a un Kawaki qui découvre Kurama, donc cette bête qui est à l'intérieur de Naruto, il va mettre les puzzles en place, il va faire clairement le schéma de sa vie et celle de Naruto, et Kurama va clairement lui dire que tous deux se ressemblent et que Naruto avait lui-même souffert, qu'il était seul sur une balançoire, que tout le monde le rejetait, qu'il était considéré comme un démon. Et Kawaki va clairement avoir son reflet par rapport au personnage de Naruto, qui va vite considérer au fil du temps, au fil des scans, comme un père spirituel et clairement le respecter, même si en préambule, et bien c'était pas gagné. Naruto, quand il l'a rencontré et quand il a demandé, et bien à Shikamaru d'autoriser entre guillemets la venue de Kawaki dans Konoha, et que Naruto va le prendre sous son aile, Naruto veut clairement sauver cet enfant qui lui ressemble énormément. Et d'ailleurs pendant cette rencontre avec Kurama, on a un Kawaki, quand il va tout simplement découvrir l'histoire du 7ème Okage de Naruto, va poser cette question à Kurama, est-ce que moi-même je peux changer et devenir aussi bon que Naruto ? Et Kurama va lui dire, écoute, tu as un cœur et ce cœur-là n'est pas encore totalement desséché, ça sera juste à toi de choisir les bons choix dans ta vie pour devenir une bonne personne. Et je pense clairement que le fait qu'on a cette intégration et ce fils adoptif de Naruto, et bien pourrait donner une porte de sortie pour évincer Boruto en tant que réceptacle de Kurama. Car on le sait, Boruto est le personnage à l'opposé de son père Naruto, il a vécu dans de bonnes conditions, dans une bonne famille, et on sait qu'il ne veut pas prendre le même chemin que son père, donc je sais clairement que si jamais un jour Naruto lui proposerait d'avoir Kyuubi, celui-ci le refuserait, tout simplement puisqu'il ne veut pas avoir les mêmes conditions que son père, et vraiment évoluer par rapport à sa propre personne. Et d'un autre côté, on nous a présenté un personnage, Kawaki, qui est clairement le miroir de Naruto, un personnage qui a énormément souffert, qui a été vendu et qui a été intégré à Kara, puis après est devenu le réceptacle d'un Ototsuki, et clairement il a une vie totalement difficile. On a un Naruto qui lui a donné une prothèse, qui lui a donné ce bras pour tout simplement lui montrer son affection, et surtout qui commence à lui donner des pièces pour qu'il considère l'amour. Et du coup, très récemment, je me suis relu le premier chapitre de Boruto, où on découvre un Kawaki adulte, et un Boruto adulte, sur la tête totalement défoncée de Naruto en Okage, cette statue de pierre, avec un Boruto et un Kawaki qui vont se foutre sur la gueule, et beaucoup de personnes à ce moment-là, pensent que Kawaki est le méchant de l'histoire. Mais plus on avance, et plus je me dis qu'il serait intéressant, et bien qu'on ait clairement eu fausse route, et que Boruto soit le méchant de l'histoire, et Kawaki celui qui veut tout simplement reconsidérer Konoha, et reconsidérer l'amour que Naruto lui aura transmis et donné, grâce à son éducation, mais surtout peut-être à ce don de Kyuubi. Pourquoi je dis ça ? Puisqu'il a toujours été rare, et même je crois réellement et sincèrement, que le seul chakra de couleur orange qu'on ait vu dans l'univers de Naruto, est celui de Kurama, par le biais de Naruto. Et quand on rematte le premier épisode de Boruto, quand Boruto et Kawaki activent leur karma, le Kama, on a un Kawaki qui a ce Kama qui s'illumine avec les couleurs du chakra de Kyuubi. Et d'ailleurs, il faut le savoir, le chakra dans la vraie vie est représenté par des couleurs dans certaines croyances ou pratiques, et dans le Kindali Yoga, la couleur orange du chakra signifie les émotions, la relation avec les autres, le partage, le plaisir, la procréation, la vitalité, la joie de vivre, et l'estime de soi. Donc pour moi, très clairement, dans l'anime, quand on mate ce premier épisode et qu'on voit Kawaki qui active son Kama avec cette couleur orangée, ça peut être très clairement le chakra de Kyuubi, puisque je ne vois pas pourquoi il aurait un chakra orange à ce moment là, et que Boruto a du chakra bleu, tout comme on le connaît dans l'univers de Naruto. Alors, pour deux raisons possibles, on peut émettre une théorie de pourquoi Naruto va transmettre Kurama à Kawaki. Première option, on a un Kawaki qui est forcément méchant et qui va réussir à voler Kyuubi, Kurama à Naruto, et à tout simplement le gober, à le manger, et à voir donc le pouvoir d'un bijou. Ou alors, on a un Naruto qui décide à sa mort, ou je ne sais pour quelle raison, de transmettre Kurama à Kawaki, puisque Boruto refuserait ce don. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que ça soit intéressant que Boruto soit perçu comme l'antagoniste de l'histoire. Alors attention, quand je dis antagoniste, ne veut pas dire le grand méchant vilain pas beau. Mais, encore une fois, dans l'histoire et même dans la vraie vie, entre protagoniste et antagoniste, ça dépend dans quel camp tu es. Dans ton camp, eh bien tu peux te considérer comme le protagoniste, et dans l'autre camp, on peut te voir comme l'antagoniste. Mais c'est là où ça peut être intéressant que Kawaki et Boruto ont deux visions totalement différentes, mais que ces deux visions-là ne soient pas forcément mauvaises. Dans tous les cas, je trouve très intéressant d'émettre cette théorie comme quoi Kawaki serait le successeur de Naruto pour la réception et le pouvoir de Kurama. Donc de devenir le dernier réceptacle connu de Kurama, avec un Naruto qui, eh bien tout simplement, donnerait totalement toute sa confiance en ce fils adoptif et voir comment, eh bien l'avenir entre Kawaki et Boruto pourrait évoluer à la fin de l'histoire. Dites-moi toutes vos théories en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça peut être possible ou pas en commentaire. De liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501